bonjour tout le monde nous avons la révision sur une étude de texte sur le renard puisque c'est une révision sur le projet numéro 1 au zoo et qui parle généralement des animaux on commence par le renard le renard le renard se nourrit de vers d'oiseaux de lapins de souris et de fruits ils chassent la nuit à leur naissance les petits sont gardés par leur mère et nourris par leur père en jouant et en bondissant les renard d'eau s'exerce pour la chasse dans les bois donc ça c'est le texte c'est très facile de la compréhension de l'écrit recopie la bonne réponse le renard se nourrit de nos cochons dira nanaïa ah et j'aime la taille a dit n'en fait qu'elle est à ce qu'ils marraient le renard se nourrit a dit la phrase a dit je vais la chercher dans le texte la factale et à donc puisque c'est très facile année githaf la première phrase derrière le renard se nourrit neuf ça ou l'homme neuf ça deux et d'où deux le renard se nourrit de oua tani trois propositions graines vert pas qu'est ce que je fais je regarde ici vers donc quelle est la bonne réponse graines vert ou bien pas bien évidemment c'est vert donc qu'est ce que je fais je vais recopier vers c'est à dire je vais recopier toute cette phrase est la phrase la a sélectionné a kem la rach naqalha sur la la feuilletac pour comme une réponse à la première question d'accord en a déjà tu a décroché un point en de knokta nous la deuxième question répond par qu'est ce que je fais le renard est un chasseur de jour le renard je cherche le renard sonnerie a dit sa yedrta donc c'est pas ça est un chasseur de jour donc qu'est ce que je fais Qu'est-ce que j'écris ici ? Donc la bonne réponse, c'est qu'il ne chasse pas le jour. Donc ça, c'est une phrase qui est fausse. Je passe à la deuxième. Nous allons dire le renard est un chasseur de nuit. Et maintenant, il ne chasse la nuit. C'est qui il ? C'est le renard. Chasse ou un chasseur, c'est la même chose. Donc, l'ولa, c'est faux. Et l'autre, c'est vrai. D'accord ? C'est ce qui est faux. Nous allons dire faux et nous allons dire vrai. Nous allons aller à la troisième question. La question est de la troisième. C'est en pratique, c'est en exercice, c'est en forgeant. Quand on devient forgeant. A chaque fois que tu as à l'étranger, tu as à l'étranger, tu as à l'étranger. Tu as à l'étranger. Tu as à l'étranger et tu as à l'étranger. Donc, on va aller à l'étranger. Tachdm. Tout ce que je veux dire, c'est de l'étranger. Tachdm. 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 Nous allons à la troisième question. La question 3. Relève du texte un mot de la même famille que renard. Alors, les mots de la même famille, il n'y a pas plus facile. Mais qu'est-ce qu'on appelle les mots de la même famille ? Où je fais comme les mots de la même famille ? Je fais comme les mots de la même famille. Renard. R-E-N-A-R-D. Donc, je vais chercher dans mon texte un mot de la même famille. Les mêmes lettres. Renard. Je n'ai rien fait. Donc, je cherche. Les petits sont gardés par leur mère. Ils se nourrissent par leur père. Jusqu'à maintenant, en jouant. En bondissant. Les renard d'eau. Regardez bien. Je fais renard t'aï. Je fais renard d'eau ici. R-E-N-A-R-D. Renard t'aï. Où je zettel? Zettel. E-A-U-X. Donc, où est-ce qu'on appelle le mot de la même famille ? Renard d'eau. C'est le mot de la même famille que renard. Je passe à la quatrième question Souligne le complément d'objet direct C'est-à-dire le COD Et entoure le verbe dans la phrase suivante Le père nourrit les renardos La première des choses que je vais chercher dans la phrase C'est le verbe Le verbe est le sujet Le père Le nom déterminant Le ou la la ou la le ou la un ou la une ou la de Alors la fois où bille c'est un nom Le ou le père ou le nom Qu'est-ce qu'il fait ? Nourrit Donc nourrit c'est le verbe Entoure le verbe Donc qu'est-ce que je vais faire ici ? Là je vais entourer Nourrit D'accord ? Donc qu'est-ce que je fais ? J'entoure J'entoure nourrit Donc qu'est-ce que je fais ici ? J'entoure nourrit Et j'entoure Et j'entoure le mot nourrit D'accord ? Donc c'est le ou la C'est-ce qu'il souligne le complément d'objet direct Anna ouin n'ilga le complément Le complément Ouwa l'mafoul bih bil-arbiya N'ilga après le verbe Donc Anna M'en aura le verbe nourrit Je pose la question Kwa Ou la ki Le père Nourrit Ki Le père Nourrit M'en achbis la hana M'en aura le verbe Je pose la question Ki Le père nourrit Ki Les renardos Les renardos Ouwa le complément d'objet direct Donc qu'est-ce que je fais ? Je souligne Je souligne les renardos Voilà D'accord ? Donc je souligne les renardos Et j'entoure J'entoure nourrit Donc ça c'est très facile Alors j'ai dit comme une vidéo Faham kou faihaf Cod ou coi Tabou ni bark Ou abonné A ma chaîne Rahim t'ilgao Toutes les révisions Ou tous les exercices Là les leçons Les detont Ful projet 1 Ok Bout tafsel Ou tamarine Bzzaf Bajtafamo akhtar 5 Complète Les petits Jouer dans le bois Les petits Donc qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais faire jou C'est tout Parce qu'on n'a pas fait l'imparfait On a fait le présent Les petits Jouer dans le bois Si je change Les petits Par le petit C'est-à-dire Les petits C'est-à-dire Les petits Jouer dans le bois C'est-à-dire La terminaison du Il avec S Donc le sujet Qui t'bedil le sujet ? Le verbe Le verbe Suis le sujet Donc Le petit Jouer Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre le verbe Tarii Kimara Je vais mettre le verbe Tarii Kimara Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire Enti Hadikali Kent La terminaison Tarii Il avec S On roh Un fer Que t'a la terminaison T'a il Pour les verbes De premier groupe Les terminaisons T'a les verbes De premier groupe Il y a Je Tu Es Il E Donc Pardon La même chose Donc Ha Le verbe C'est Jou S'attara Les Joussoulin Comme ça Voilà On va faire De même Zid Niz Le Meme Verbe Tarii 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 Kalii Tarii 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 Je Tu Es Donc Qu'est-ce que je mets ici Je mets un Es On s'attara le verbe Tarii 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 Tarii